Bienvenue pour les histoires, bienvenue pour les lectures. Ah, on a un invité aujourd'hui. Voyons, restez là, viens. Tiens, toi là. Bonjour, bonjour. Qui se connecte pour les histoires ? Bienvenue. Ah, Simone. Bonjour, Simone. Comment tu vas ? Bonjour, les enfants. Comment allez-vous ? Nicolas, Celeste. Bonjour, Celeste. Bonjour, Martine. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les histoires. Bienvenue pour les histoires. Vamos a esperar un poquito hasta que se conectan más niños. Para empezar. Leandro, bonjour. Esperemos que YouTube nos permita hacer la actividad. Et... Ah, Lila et Théo, bonjour. Ça fait plaisir. Bienvenue. Lila, tu sais qu'il y a des histoires aussi pour les plus grands. Le mercredi, demain. Voilà. Et Théo aussi, tu peux regarder le jeudi. Voilà. Bon, je suis dit que esperemos que nous ne nous corte YouTube. Que à l'heure, on a fait, 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 on a fait. Eh, las próximas veces, como que, registraremos los videos y les pondré a disposición en el canal para que tengan todas las historias. Listo? Bueno. Alors, on va commencer. Et puis, les autres se connecteront en cours de route. Alors, comme d'habitude, les enfants, j'ai ramené mon petit oeuf, mon oeuf musical pour chanter la chanson du début des histoires. Alors, j'espère que vous allez chanter avec moi. Je veux vous entendre. Je veux vous voir. Allez, c'est parti. J'ai tout plein d'histoires et plein de surprises. J'ai tout plein d'histoires, veux-tu qu'on les lise ? J'en ai des drôles, j'en ai des chantées. Viens avec moi, on va se régaler. J'ai tout plein d'histoires et plein de surprises. J'ai tout plein d'histoires, veux-tu qu'on les lise ? Bienvenue Mathilda, bienvenue Simone, bienvenue tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Un invité qui est très, très, très connu et qui se promène beaucoup dans les histoires pour enfants. Mais oui, vous l'avez reconnu, c'est bien lui. C'est le loup. Alors, aujourd'hui, c'est le personnage de nos histoires. Et on commence la première histoire de loup qui s'appelle Loup de Olivier Douzou. Loup. Bonjour, Catalina. Tu arrives juste au bon moment pour commencer l'histoire. Je mets mon nez. Je mets mon œil. Je mets mon autre œil. Je mets mes oreilles. Je mets mes dents. Je mets mes autres dents. Je mets ma tête. Je mets ma serviette. Et je mange ma carotte. Et je mange ma carotte. Ça, alors. Un loup. qui mange des carottes. Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous ? Est-ce que les loups, ça mange des carottes ? Hein ? J'ai mon chat qui vient me voir, là. Est-ce que le loup mange des carottes, les enfants ? Est-ce que vous croyez à ça, vous ? Est-ce qu'il est végétarien, le loup ? Ou c'est un grand carnivore ? Alors, dans cette deuxième histoire de loup, c'est un loup gentil. On va commencer gentiment. C'est un loup gentil qui a un vélo. Un nouveau vélo. Regardez son beau vélo. Est-ce que vous en avez, vous, des vélos ? Et cette histoire s'appelle « Le vélo de Joe ». C'est le petit loup qui s'appelle Joe. D'accord ? Vous êtes prêts ? « Le vélo de Joe » de Raphaël Ferrito Joe s'amuse beaucoup sur son vélo. « Hé, Joe ! » dit Mathilde. « Je peux venir avec toi ? » « D'accord ! » dit Joe. « Mais fais attention à mon porte-bagages. » « Hé, Joe ! » dit Théo. « Emmène-moi avec toi. » « D'accord ! » dit Joe. « Mais ne mouille pas mon porte-bagages. » « Et moi, Joe ! » « Je voulais aller avec vous ! » « Merci Paco, l'éléphant. » « Tout est parfait ! » « Théo freine avec sa queue. » « Mathilde surveille la route. » « Paco klaxonne avec sa trompe. » « Et Joe conduit. » « Mais le vélo roule trop vite. » « Joe n'arrive plus à freiner. » « Bing, bang, boum ! » « Oh ! Le vélo est cassé ! » « Ne pleurez pas, dit Joe. » « J'ai une très bonne idée. » « Et Joe se met à réparer son vélo. » « Et maintenant, sur le vélo. » « Il y a de la place pour Théo, Mathilde, Paco et pour Joe. » « Et trotte, trotte ma souris. » « Cette histoire de loup gentil, elle est finie. » « Alors, les enfants, je vous propose une histoire en chanson. » « On l'a déjà chantée avec les grandes sections la semaine dernière. » « Et je voulais le faire avec vous aussi cette semaine. » « Est-ce que vous connaissez la chanson de « Promenons-nous dans les bois ? » » « Je suis sûre qu'il y en a qui la connaissent. » « C'est une chanson très connue qui parle du loup. » « Et pour cela, j'ai ce livre-là pour chanter, pour nous accompagner dans la chanson. » « Il s'appelle « Loup y es-tu ? » de Sylvie Osary-Luton. » « Alors, quand il faudra chanter, je vais vous entendre. » « On chante ensemble. » « C'est parti ! » « Loup, loup y es-tu ? » « Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. » « Si le loup y était, il nous mangerait. » « Mais comme il n'y est pas, il ne nous mangera pas. » « Loup y es-tu ? » « Oui. » « Que fais-tu ? » « Je mets ma culotte. » « Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. » « Si le loup y était, il nous mangerait. » « Mais comme il n'y est pas, il ne nous mangera pas. » « Loup y es-tu ? » « Oui. » « Que fais-tu ? » « Je mets ma chemise. » « Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. » « Si le loup y était, il nous mangerait. » « Mais comme il n'y est pas, il ne nous mangera pas. » « Loup y est-tu ? » « Oui. » « Que fais-tu ? » « Je mets mon pantalon. » « Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. » « Si le loup y était, il nous mangerait. » « Mais comme il n'y est pas, il ne nous mangera pas. » « Loup y est-tu ? » « Oui. » « Que fais-tu ? » « Je mets ma veste. » « Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. » « Si le loup y était, il nous mangerait. » « Mais comme il n'y est pas, il ne nous mangera pas. » « Loup y est-tu ? » « Oui. » « Que fais-tu ? » « Je mets mes lunettes. » « Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. » « Si le loup y était, il nous mangerait. » « Mais comme il n'y est pas, il ne nous mangera pas. » « Loup y est-tu ? » « Oui. » « Que fais-tu ? » « Je sors ! » « Hé ! Attendez ! » « Je sors ! » « Vous racontez les histoires de loup. » « Et trotte, trotte ma souris. » « En histoire de loup. » « Elle est finie. » « Bon, alors les enfants, vous avez chanté ? » « Vous avez chanté à tue-tête de l'autre côté de l'écran, dans votre maison. » « Alors, puisqu'on était dans les bois, on va continuer notre promenade dans les bois. » « Et on va chercher le loup. » « C'est nous qui allons chercher le loup. » « On va lire cette histoire. » « Vous vous souvenez ? » « Vous la connaissez, je crois, on l'a déjà lu à la bibliothèque. » « Où est le loup ? » « De ramadier et bourgeot. » Petit cochon part se promener. Sa maman lui dit « Fais attention, loup ! » « Mais enfin, maman ! Je ne vois pas de loup par ici. » « Yo tampoco, no veo lobo por acá. » « Je regarde dans la forêt. » « Et je ne vois pas de loup. » « Est-ce que vous voyez un loup, vous, les enfants ? » « Bien vu, je suis le lapin. » « Mais il est peut-être pas loin. » « Sur la rivière, je ne vois pas de loup. » « Est-ce que vous voyez un loup, vous ? » « En effet, je suis le castor. » « Mais il est peut-être déjà passé par ici ? » « Dans les buissons, je ne vois pas de loup. » « Est-ce que vous voyez un loup, vous ? » « Mais je sens son odeur. » « En haut de l'arbre, je ne vois pas de loup. » « Vous avez vu un loup, vous, les enfants ? » « Vous avez vu un loup ici ? » « À votre avis, est-ce que c'est un loup ? » « Tu as raison ! » « Je suis le hibou. » « Mais je le vois parfois dans les bois. » « La nuit, tout est sombre. » « Mais je ne vois toujours pas de loup. » « Est-ce que vous voyez un loup, les enfants, là ? » « Moi, j'en ai vu un. » « Tu cherches mon papa ? » « Il est encore chez le petit chaperon rouge. » « Et il ne rentrera pas ce soir. » « J'ai très, très, très faim. » « Tiens, mon petit. » « Prends un goûter. » « Bon appétit. » « Et bonne nuit. » « Alors, ce petit loup, il a mangé le goûter du petit cochon. » « Et trotte, trotte ma souris. » « Cette histoire, elle est aussi finie. » « Alors, avant de continuer les histoires, je voulais vous faire un petit jeu de doigts. » « Un petit jeu de doigts avec vos pouces. » « Alors, je veux que tout le monde sorte ses pouces. » « Je veux voir tout le monde avec les pouces. » « Même les parents. » « Con los pulgares afuera. » « Alors, l'histoire que je vais vous raconter avec les pouces commence comme ceci. » « Les petits pouces ont peur du loup. » « Il court par-ci. » « Il court par-là. » « Il court par-ci. » « Il court par-là. » « Il court par-ci. » « Il court par-là. » « Ouh ! Ouh ! Voilà le loup ! » « Cachez-vous ! » « Allez, vous êtes prêts à le refaire ? » « C'est une petite histoire toute courte avec les pouces. » « Les petits pouces ont peur du loup. » « Regardez-les comme ils tremblent. » « Ils ont peur du loup. » « Ils courent par-ci. » « Ils courent par-là. » « Ils courent par-ci. » « Ils courent par-là. » « Ils courent par-ci. » « Ils courent par-ci. » « Ils courent par-là. » « Ouh ! Ouh ! » « Voilà le loup ! » « Cachez-vous ! » Et on cache ses mains derrière son dos. Allez, une dernière fois. Cette fois-ci, je veux voir tout le monde. On met ses pouces. Comme ceci. Les petits pouces ont peur du loup. Ils courent par-ci. Ils courent par-là. 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 Voilà le loup. Cachez-vous. Allez, on cache ses pouces. Bravo. Bravo les enfants. Je suis sûre que vous avez été parfaits. Alors, on continue dans nos histoires. Avec un livre que vous adorez. Un livre que vous adorez. Qu'on a lu souvent et qu'on relit et qu'on relit avec plaisir. Un, deux, trois. Qui est là ? Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un ? Pas de réponse. Ouvrons, ouvrons la porte. Ouvrons la porte. Des bottes de cette lieu. Je n'en crois pas mes yeux. Je me demande chez qui nous sommes. Ce manteau est énorme. Et ses gants sont si grands. Qu'il y a-t-il dans ce placard ? Allons-y. Allons voir. Regardez ce pantalon. Oh là là ! Comme il est long. Et de l'autre côté, qu'allons-nous trouver ? Mais qui met des vêtements aussi grands ? Un géant ? Un éléphant ? Venez voir. Venez ouvrir. Qu'allons-nous découvrir ? Ça perd l'hippopète. Quelle paire de lunettes ! Et ici, sous le tapis, c'est quoi qui dépasse ? C'est quoi qui se cache ? Une chaussette égarée ! Sapristi ! Quel grand pied ! Qui osera soulever la couette ? Qui oserait ? Qui le fait ? Un essi noir ! Une langue si rouge de danser pointu ! Mais oui, c'est bien lui ! C'est le loup ! Sauvons-nous ! Vite, vite ! Fermez la porte pour enfermer le loup ! Ouf ! Sauvez ! On a eu chaud, les enfants. On a eu chaud. Heureusement que dans les histoires, on peut refermer le livre. Alors, pour terminer, une petite histoire de loup en espagnol. Peut-être que vous la connaissez déjà. Elle s'appelle Papa Lobo de Ophelitexier. De Ophelitexier. Papa Lobo. Había una vez, tres lobitos, tres hermanos, les encantaban les animales. Les bienvenidas. Les gustaba tanto jugar con ellos. Les bienvenidas, les gustaba mucho jugar con ellos. de vez en cuando mirenlos pero aquí que hondilla hablando de comer el lobo feroz asomó su terrible cabeza con una boca llena de dientes afilados muy afilados ¡Va! ¡Tírale una bola! gritó uno de los lobitos ¡Tírasela tú! ¡El sol me deslumbra! respondió el hermano mayor ¡Socorro! murmuró el hermano pequeño Entonces echaron los tres a correr y el lobo feroz detrás de ellos ¡Claro! Pero lo asombroso es que sabía los nombres de los tres lobitos los llamó Bernardo Berardo Beltrán pero bueno ¡No reconocen a papá! dijo el lobo feroz a los tres lobitos ¡Ahora sí! te reconocemos respondió Berardo pero hace un momento no veíamos nada continuó Beltrán a cosa del sol terminó Bernardo entonces volvieron enseguida a casa tenían un hambre feroz ¿Creen que tienen algo para comer los animalitos del bosque? preguntó Bernardo lamiéndose los labios no debe ser fácil con la nieve respondió Berardo entonces Bernardo cogió su plato y abrió la puerta del jardín creo que tenemos invitados a cenar cuchicheo mamá lobo para no asustar a los animales del bosque colorín colorado este cuento se ha acabado voilà les enfants c'est terminé les histoires pour aujourd'hui merci merci les petits amis d'avoir été avec moi et je vous donne rendez-vous mardi prochain à 5h pour les histoires pour les petits et moyens pour les grands sections c'est jeudi c'est le jueves pour les grands sections et pour les de ciclo 2 et 3 c'est mañana à 5h et à 5h et 30h merci à vous merci les parents merci aux parents de famille pour être pour divertir avec les histoires et avec leurs enfants merci à vous bonne soirée que descansent que disfruten en familia et nous nous voulons très bientôt merci merci me fait beaucoup de faire donc c'est très agréable de voir vous pour ici merci ciao 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 Merci.